La pierre d'Abizar a été trouvée dans le village de ce nom chez les Benijenad tribus de la Wilayah de Tiziouzou. Le monument d'Abizar et la pierre de Suama peuvent être considérés comme deux précieux spécimens de l'art libyen. La stèle d'Abizar représente un guerrier nu à cheval, tenant de la main gauche un bouclier rond et les trois javelots dont se munissaient les nomades des Sirtes, la main droite. Ouverte et élevée à la hauteur de la tête, le visage est encadré par une épaisse chevelure, la barbe. Se prolonge en pointe, un personnage de très petite taille, enfant ou génie, est debout sur la croupe du cheval et tient de la main droite un sceptre ou un bâton surmonté d'une pomme arrondie. A l'encolure du cheval est suspendu un objet, qui peut représenter l'amulette, ou gladé qui fait encore partie du harnachement africain, devant le cheval sont figurés. Deux animaux, un chien de chasse et une autruche, l'inscription gravée dans la partie supérieure du bas-relief est à droite. De la figure, donne le nom et l'affiliation du personnage. Baba Vadil fils de Kanrun Ravé. D'après le système de transcription proposé par Alevi, d'après celui de Le Tourneux, il faudrait lire Baba Jedel fils de Kazruz Rudji. La stèle de Soama représente également un guerrier nu, armé d'un bouclier rond et de trois javelomets à pied. La position du bras droit est la même, la barbe. Pointu et grossièrement figuré par un triangle dont la base se place sous le nez. Les trois caractères libyens gravés dessus de l'épaule droite peuvent être l'udaran ou daraz, suivant que l'on adopte l'un ou l'autre des deux systèmes de transcription. Le cavalier d'Abizar a été immortalisé par un billet de banque d'une valeur de 20 dinars algérien mis en circulation le 15 janvier 1983. Le concepteur de ce billet admirablement gravé n'est d'autre que l'artiste peintre de renom Mahamed Issyakem, qui a choisi cette stèle pour représenter une période lointaine de notre histoire nationale et faire connaître la culture et l'origine berbère de l'Algérie. Si la Banque centrale d'Algérie a offert ce beau billet chargé de symboles au numismat, le 18 mai 1994, c'était au tour de la poste algérienne de gratifier les philatélistes d'une série de deux timbres postes sous le thème préservation du patrimoine historique, dont un à l'effigie de la stèle d'Abizar, dessiné par K1 Red in Crime. D'une valeur faciale de 10 dinars, il fut retiré de la circulation le 19 novembre 1998.